Une petite captive toute spéciale pour les médias. Moi, j'ai un appel à vous faire. Écoutez, en 2010, imaginez au Québec, on est encore en train de faire des revendications. Imaginez si, en tant que professionnels, que nous sommes en tant que photographes, en tant que journalistes, si nous étions nés dans un pays où la démocratie et le respect des droits n'avaient pas la même signification que nous avons la chance, nous, ici, d'avoir présentement. Grâce à vous, vous pouvez faire, entre autres, la différence. Comment, avec le projet de 10 000 visages universels ? Bien, à votre tour, bien, ce serait de faire passer les différentes informations qu'on a, de parler de nous lorsque nous passons dans votre village, dans votre ville, dans votre secteur, que ce soit dans les différentes régions qu'on a jusqu'à maintenant, Estrie, Montérégie, Montréal, Laval, avec Chaudière-Appalaches, Québec, et également quelques petits coins qui s'en viennent. Imaginez si, grâce à vous, il y avait des gens qui pouvaient monter à bord de la caravane du bonheur et que ça pourrait faire la différence en leur vie. Comment ? Bien, en prenant conscience, c'est quoi les différentes revendications, mais surtout en rencontrant des gens qui, autour de la caravane, également font la différence. Mais surtout, de participer à un projet de mobilisation sociale, de solidarité féminine, oui pour les femmes et les hommes ici, mais également pour les femmes et les hommes d'ailleurs. Qu'est-ce que moi je vais faire, Nat B, avec les 10 000 visages universels? Bien, deux projets. Premier projet, ce sont dans le cadre du rassemblement québécois de la 3e marche mondiale qui a lieu à Rimouski le 17 octobre. Il y a 20 bannières qui vont être créées. Chacune des bannières fait 4 pieds par 12 pieds et 500 visages de femmes. Imaginez l'impact visuel. Mais aussi, je crée une mosaïque géante. La mosaïque fait plus ou moins 10 pieds par 20 pieds, où seront représentés les 10 000 visages. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bien, c'est ma façon à moi de l'envoyer à Goma, où aura lieu le rassemblement mondial, lors du 17 octobre prochain également, pour dire aux femmes et aux hommes de partout, vous n'êtes pas tout seul, nous sommes entre autres 10 000 femmes et hommes québécois à vos côtés. C'est ça également, pouvoir transmettre des messages, autant au niveau des médias, autant au niveau des impacts médiatiques et autant au niveau du visuel. Alors moi, je vous fais un appel, si vous pouvez, parlez-nous. Parlez-nous lorsque nous pensons inviter vos auditrices et vos auditeurs à participer à ce projet-là. Grâce à vous, vous pouvez faire la différence, autant pour les gens à l'extérieur, mais si vous savez toutes les petites et les grandes histoires qui se racontent, grâce à vous, peut-être que vous allez faire la différence dans la vie d'une personne. Et si cette personne-là, bien, elle voit la vie en rose par la suite, ça va aller le coup qu'on y soit. Pensez-nous, invitez-nous, on est même drôles et sympathiques, mais surtout nous visitez. Vous allez voir comment c'est agréable à part de la caravane du potard. Merci.